Bonjour, Bernard Chabert nous a quitté ce 15 décembre et j'ai d'abord une pensée pour son épouse Ève, pour son fils Antoine, pour sa famille et pour ses proches. J'essaye de lui rendre un modeste hommage dans cette vidéo, mais la meilleure façon de le faire est encore de prendre à nouveau du plaisir à le lire et à l'écouter et à se laisser charmer par la magie de ses mots. Je vous mets quelques liens en dessous dans la description de la vidéo vers ses livres et vers le site de l'INA où on peut voir des extraits de ses émissions. J'en propose un très court dans cette vidéo. Bernard Chabert a écrit plusieurs ouvrages. Le dernier est magnifique et je vous le recommande chaudement. Il fait d'ailleurs un superbe cadeau de Noël. Il s'appelle Saint-Aix, un prince dans sa citadelle et il parle bien sûr d'Antoine de Saint-Exupéry. Une des éditions de ce livre est illustrée par le talentueux Romain Hugo. A travers ce bouquin, Chabert raconte l'aéropostale, une de ses épopées préférées, qui a nourri sa passion tout jeune puisque son père y était pilote. Ce père qu'il évoquait rarement dans ses commentaires en meeting, mais dont il a parlé cette année à la Fertéallée. Une des autres passions de Bernard Chabert, c'était l'espace. Dans L'Homme fusée, il raconte justement l'histoire de la conquête spatiale, qu'il évoque aussi dans un livre sur Ariane. Il a commencé à voler très jeune et voulait devenir pilote de ligne, mais n'a pas pu à cause de son acuité visuelle et il est devenu journaliste. S'il n'a pas fait du pilotage son métier, il a eu le plaisir de piloter nombre d'aéronefs, notamment son magnifique loquet d'Electra, avec lequel il avait participé au tournage du film Amelia, sur la vie d'Amelia Erhardt, une autre de ses icônes. Bernard Chabert, c'était une plume, mais aussi et peut-être surtout une voix qui a marqué plusieurs générations, la sienne et les suivantes. A la radio, où il a travaillé notamment pour Europe 1, racontant depuis Houston la fin du programme Apollo, l'autre épopée qu'il aimait raconter sans se lasser. A la télé, avec la mythique émission Pégase, le magazine du ciel, diffusée sur France 3 dans les années 90, que je regardais quand j'étais ado. Et puis sur internet, avec Pegase.tv, dont j'ai encore les coffrets DVD. Et puis, bien sûr, dans les meetings aériens, et c'est sans doute comme ça que le connaissaient les plus jeunes. Au dernier meeting de l'affaire Théalé ou de Melun, où j'ai emmené des élèves de l'aéroclub, plusieurs fois je leur ai dit « écoute ce que raconte Bernard Chabert ». Et j'écoutais aussi parce que c'était beau. Et pourtant, j'en ai entendu des commentaires de meeting par Bernard Chabert. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs fois entendu des amis dire « ah là là, Chabert, il parle bien, mais c'est toujours un peu la même chose ». Et j'avais toujours la même réaction. Je leur disais que c'est vrai qu'on retrouvait un certain nombre de choses qui revenaient régulièrement dans la bouche de Bernard Chabert. Mais très honnêtement, je ne m'en lassais pas. J'aimais le verbe de Chabert, sa façon de raconter, de compter, de parler des avions et des aviateurs, de faire rêver. C'était magique, c'était poétique, c'était harmonieux, c'était une musique des mots. Et pour terminer cet hommage, quoi de mieux que de vous faire écouter les mots de Bernard Chabert à travers ce très bref extrait d'un reportage de Pegas.tv sur l'aéropostale, diffusé en avril 2023, au moment précis où je faisais mes premiers vols en Afrique sur la route des pionniers de la ligne avec un L majuscule. Écoutons Bernard Chabert. Mais le désert est resté cette immensité magique, de millions de kilomètres carrés habitaient d'une vie ramenée à l'essentiel, et les pilotes de l'aéropostale ainsi que des caravaniers du ciel y avaient appris ce qui fit d'eux bien plus que des porteurs de courrier. Ils le survolaient, s'y posaient en panne, certains y furent tués, mais tous se retrouvaient imbibés de son infini vertigineux. Le désert devenait encore plus désert avec le décollage de Cisneros d'Akla en direction du Cap Juby, aujourd'hui Tarfaya. Là, les heures de vol interminables passées dans les remous de chaleur pouvaient conduire l'esprit jusqu'aux états étranges, où le temps disparaît, où tout se dissout lentement dans une sérénité de plus en plus profonde, où l'homme, si compliqué, se résout et se transforme en monolithe de sagesse. Lorsqu'il n'y a plus rien, tout devient clair, épuré, et Saint-Ex avait fini par remarquer que la perfection doit se trouver lorsqu'on s'est totalement dépouillé. À gauche, l'océan, à droite, le désert, entre les deux, la falaise qui tranche le monde. Au-dessus, le pilote qui passe. C'est là que se situe la magie de la route de l'aéropostale, et aussi dans la durée du survol du désert. Et c'est alors que les pèlerins comprennent ce qu'ils sont venus chercher avec cet avion. Sous-titrage Société Radio-Canada